Bonjour, nous continuons ces séquences dans le cours de l'introduction à l'étude du droit relative aux sources directes écrites de la règle du droit. Nous avons vu dans les dernières séquences les trois premières sources importantes qui sont la constitution, la loi au sens formel du terme, la loi proprement dite et le règlement. Nous avons vu donc les définitions aussi bien sur le plan matériel que sur le plan formel. Nous avons vu donc les domaines de chaque texte et nous avons aussi vu les méthodes d'élaboration. Nous avons vu donc que l'élaboration de la loi se finit par une formalité qui est celle de la promulgation de la loi. Par la promulgation, le roi atteste que la loi a suivi toutes les étapes de son élaboration et que la loi donc peut, donc qu'elle a en fin de compte, été établie dans les règles. Alors, par la promulgation, la loi devient exécutoire. Exécutoire, cela veut dire que l'administration doit tenir compte de l'existence de cette loi et doit faciliter donc son application. Alors là, nous entrons dans un autre problème, celui de l'application de la loi. Alors, l'application de la loi, elle est liée à une formalité qui est celle de la publication. Donc, la publication, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va insérer la loi dans un document officiel. Ici, au Maroc, on parle du bulletin officiel. Après l'insertion de la loi, dont le bulletin officiel, celle-ci devient applicable. Applicable, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle devient obligatoire pour les destinataires. Mais cela va dépendre d'une autre formalité, celle de la mise en vigueur. La loi va être mise en vigueur. Alors, généralement, si nous parlons de l'application, la durée de l'application, la durée de l'application de la loi, elle dépend de deux moments. Celui de la mise en vigueur, l'entrée en application de la loi, l'opposabilité de la loi aux citoyens, c'est ça ce que ça veut dire. Puis une autre formalité ou une autre chose qui est l'abrogation de la loi. Donc, nous avons deux moments très importants dans la loi. La loi qui sont les moments, l'entrée en vigueur et l'abrogation de la loi. Alors, ça pour la durée de la loi. La loi, donc, alors l'entrée en vigueur. Donc, nous avons dit, l'entrée en vigueur d'abord, retenez ça, la loi devient applicable aux citoyens, elle devient obligatoire aux citoyens. Ce n'est pas, la loi n'est plus seulement exécutoire, donc il faut faire la différence entre la loi est exécutoire. Exécutoire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, c'est après la promulgation, c'est l'administration qui est tenue de prendre en considération l'existence de cette loi et de faciliter les formalités pour son application. L'entrée en vigueur, ou l'applicabilité, l'applicabilité et l'entrée en vigueur, cela veut dire que la loi devient obligatoire pour les citoyens. Alors, l'entrée en vigueur, comme je viens de le dire, elle est tributaire d'une formalité qui est la publication. L'entrée en vigueur, il faut dire que l'entrée en vigueur, généralement, il y a beaucoup de dates. Ça peut coïncider avec la publication. Généralement, un jour après la publication, au bulletin officiel, la loi peut entrer en vigueur, mais c'est un principe supplétif. C'est-à-dire que le législateur n'est pas obligé de le suivre. Donc, il y a des moments où la loi entre un jour après la publication au bulletin officiel. Mais il y a d'autres possibilités. La première possibilité, c'est que l'entrée en vigueur d'urgence. C'est-à-dire que le législateur décide que la loi doit entrer en vigueur d'urgence. Cela veut dire qu'elle va entrer en vigueur le même jour que sa publication au bulletin officiel. Elle peut entraîner donc... Donc, c'est le même jour. Il n'y a plus un jour de décalage entre la publication et l'entrée en vigueur de la loi. Nous avons donc la deuxième possibilité, c'est l'entrée en vigueur retardée. Cela veut dire que le législateur va décider, par exemple, soit de poser une date, par exemple, dans six mois, dans un an, l'application de l'entrée en vigueur de la loi, soit liée l'entrée en vigueur à l'adoption des décrets d'application. Cela, donc, c'est une entrée en vigueur retardée. C'est-à-dire que ce n'est pas un jour après la publication, mais le législateur décide de la date retardée, un an, ou peut-être la fin d'un événement. Cela peut être, par exemple, la fin d'un événement, ou aussi l'adoption des décrets d'application. Cela peut, au contraire, être une entrée en vigueur avancée, c'est-à-dire avant la date de la loi. C'est-à-dire que la loi, en quelque sorte, nous allons le voir, va avoir un effet rétroactif. Donc, si je prends l'entrée en vigueur, nous avons dit, première chose, que l'entrée en vigueur d'une loi est tributaire de sa publication au bulletin officiel. Cela, donc, il faut la publication. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la publication au bulletin officiel, cela veut dire que les citoyens peuvent connaître la loi. Donc, la loi est accessible. Et l'accessibilité, donc, nul ne peut dire, nul ne peut prétendre ignorer la loi pour ne pas l'appliquer. Donc, selon un principe fondamental au droit, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Voilà pourquoi la publication est importante pour l'entrée en vigueur. Parce que personne ne peut prétendre, pour la raison de sécurité juridique, qu'il ignorait la loi, ou ne peut avancer qu'il ignorait la loi pour ne pas l'appliquer. Donc, alors ça, c'est comme je l'ai dit, un principe de sécurité juridique. Les principes de sécurité juridique, ce sont l'accessibilité facile, d'où la publication normalement dans un journal, dans un bulletin ou dans un document officiel. La clarté de la loi, la loi doit être claire, le citoyen doit connaître ses droits facilement, et la prévisibilité de la loi. Donc, d'où l'idée de la publication. La publication est nécessaire pour permettre, donc, ces éléments, ces critères de la sécurité juridique. Alors, la publication, c'est un élément fondamental, comme je l'ai dit, ou c'est une condition fondamentale pour l'entrée en vigueur de la loi. Alors, l'entrée en vigueur, nous avons vu qu'il y a quatre possibilités. La première possibilité, c'est que la publication et l'entrée en vigueur coïncident, mais c'est un principe supplétif, c'est-à-dire que le législateur peut parfaitement ignorer ce principe, et choisir d'autres possibilités. Nous avons l'urgence, l'urgence, ça veut dire que c'est le même jour, le jour de la publication, c'est le jour de l'entrée en vigueur. Nous avons l'entrée en vigueur retardée. Là, ça doit être, il y a plusieurs possibilités, soit une date, six mois, une année, soit l'entrée en vigueur est liée à la survenance d'un événement. Nous avons lié l'entrée en vigueur et lié à l'adoption des décrets d'application. Ça, donc, pour l'entrée en vigueur. Donc, la distinction qu'il faut faire, c'est entre exécutoire et entrée en vigueur. La loi est exécutoire après la promulgation. Donc, la promulgation, elle a une mission interne. La loi est exécutoire, ça veut dire qu'elle s'adresse à l'administration, aux autorités publiques. La publication, la loi est peu entrée en vigueur après la publication. On dit que la publication a une mission externe, c'est-à-dire qu'elle s'adresse aux citoyens. L'autre formalité ou l'autre, disons, moment important dans l'avis d'une loi, l'entrée en vigueur, c'est la naissance de la loi. L'autre moment important, c'est l'abrogation de la loi. L'abrogation de la loi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la loi ne va plus être obligatoire pour l'avenir. Donc, elle n'est plus obligatoire, elle n'est plus effective. Les citoyens ne seront plus appelés à la respecter dans l'avenir, pas dans le passé. Et ça, ce critère, avenir-passé, c'est ce qui fait la différence entre l'abrogation et l'annulation d'une loi. Alors, l'abrogation, elle dispose toujours pour l'avenir. La loi cesse d'exister pour l'avenir. Alors que l'annulation d'une loi, lorsqu'on annule une loi, cela veut dire que cette loi cesse d'exister. On fait comme si cette loi n'a jamais existé. Donc, elle est annulée pour l'avenir et pour le passé. On fait comme si cette loi n'a jamais existé. Alors, l'abrogation, nous avons trois méthodes. Ou même quatre, je dirais. Donc, la première, c'est l'abrogation express. La abrogation express, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que la loi nouvelle va disposer que la loi ancienne est abrogée. Donc, c'est une abrogation express. Le législateur déclare que la loi est abrogée. La deuxième, express, ça veut dire clair. Express, lorsqu'on dit le terme express, ça veut dire, c'est clair. Donc, l'abrogation, le deuxième moyen, ou la deuxième méthode, c'est l'abrogation tacite. L'abrogation tacite, cela veut dire que le législateur ne se prononce pas, mais les dispositions de la loi nouvelle entrent en contradiction avec les dispositions de la loi ancienne. Ce qui fait qu'on comprend que la loi ancienne est abrogée. Donc, je prends l'exemple, par exemple, de la majorité à 18 ans. Supposons que, par exemple, avant, il y avait une loi qui disposait que la majorité était à 20 ans. Bien, lorsqu'intervient une nouvelle loi pour dire que la majorité est à 18 ans, le législateur n'a pas besoin de préciser que la loi ancienne est abrogée. On comprend que la loi ancienne est abrogée parce que les dispositions des deux lois sont contradictoires. La troisième méthode qui fait l'objet d'un débat, c'est la désillutite ou l'abrogation par désillutite. L'abrogation par désillutite, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la loi reste dans le système juridique, elle n'est pas abrogée, mais personne ne l'applique. Les citoyens ne l'appliquent pas et le juge ne l'applique, personne ne l'applique, alors que la situation gérée par cette loi existe. Donc, la situation juridique, elle est là, mais personne n'applique la loi. L'applique, c'est-à-dire soit les citoyens, soit le juge lui-même. Lorsqu'il est devant des situations qui sont réglées par cette loi, le juge n'applique pas cette loi. Donc, en fin de compte, ici, il y a tout un lien avec la coutume et ça pose le problème de la relation entre la loi et la coutume. Donc, la désillutite, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la loi reste dans le système juridique, elle est là, mais personne ne l'applique, alors que les situations juridiques créées par cette loi existent. Mais qu'elle se présente et personne, que ce soit le juge, que ce soit les citoyens, n'applique cette loi et ne demande à ce que cette loi soit appliquée. C'est ça que ça veut dire la désillutite. Alors, la question qui est posée, après, quand on peut dire qu'une loi tombe en désillutite ? Alors, généralement, ici, la doctrine est divisée, mais la règle, c'est qu'après 50 ans, on peut considérer qu'une loi est désillutite. Ceci dit, une loi peut toujours revivre. Alors, donc, ça pour l'abrogation. L'autre problème posé par l'application à la désillutite, nous avons une chose qu'il faut préciser, c'est que lorsqu'on dit qu'une loi est abrogée, ça peut être toute la loi. Alors, toute la loi est abrogée. Ça peut être des dispositions, c'est-à-dire des dispositions de la loi, c'est-à-dire ce que nous appelons l'abrogation norme par norme, c'est-à-dire les articles, par exemple, une loi peut disposer que les articles de 1 à 4 de telle loi sont abrogées. Pas toute la loi, mais seulement une abrogation norme par norme. Donc, alors, j'ai oublié de vous dire que nous avons vu, je viens de dire que l'abrogation peut se faire norme par norme, la même chose pour l'entrée en vigueur. L'entrée en vigueur, le législateur peut parfaitement, dans une loi, spécifier que tel article peut, tel article peut entrer à telle date, alors que tel article peut entrer à une autre date. Donc, ce que nous appelons l'entrée en vigueur norme par norme ou l'abrogation norme par norme. Ça, donc, concernant l'application de la loi. L'autre problème posé par la loi, ce sont des problèmes concernant les interférences de la loi avec d'autres lois. Alors là, normalement, nous avons deux interférences. Alors, lorsque la loi est adoptée, généralement, elle crée des effets. Lorsque la loi est abrogée, donc nous avons une loi, et entre une nouvelle loi, mais il y a des effets de la loi ancienne. Il y a une interférence entre les lois. Cette interférence entre les lois, elle concerne deux choses. Ça peut être une interférence dans le temps. Ce que nous appelons les conflits de loi dans le temps. L'autre problème posé par l'application, c'est lorsqu'il y a une interférence dans l'espace, entre les lois dans l'espace, c'est-à-dire entre les lois de différents pays. Là, nous appelons ça les conflits de loi dans l'espace. Donc, l'application de la loi pose des problèmes d'interférence. C'est normal. Alors, c'est normal. Pourquoi ? Soit dans le temps, dans ce cas, nous avons un conflit de loi dans le temps, soit dans l'espace. Nous avons les conflits de loi dans l'espace. Donc, l'application, les problèmes liés à l'application, ils concernent le problème de l'interférence, soit dans le temps, c'est le conflit de loi dans le temps, soit dans l'espace, c'est le conflit de loi dans l'espace. Alors, le problème de l'application dans le temps, il se pose généralement pour les lois qui se prolongent, c'est-à-dire, en fin de compte, qui ont des effets prolongés. C'est-à-dire, par exemple, un contrat de bail, par exemple, un contrat de mariage. C'est là qu'il y a un problème. Donc, une situation juridique qui est créée et qui épuise tous ces effets, généralement, il n'y a pas de problème. Donc, nous avons le problème de l'application de la loi dans le temps. Alors, comment on résout ce problème ? Alors, ce problème est résolu selon ce que nous appelons le droit transitoire. Et le droit transitoire, il est fondé sur deux principes, qui sont la non-rétroactivité de la loi. La non-rétroactivité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la loi ne revient pas en arrière. Et le deuxième principe, c'est le principe de l'effet immédiat ou de l'application immédiate de la loi. Donc, non-rétroactivité et application immédiate. Ce sont là les deux principes qui résolvent le problème de l'interférence de deux lois sur le plan temporel. Alors, la non-rétroactivité de la loi, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un principe constitutionnel. Ça veut dire que la loi ne dispose pas pour le passé, mais elle dispose toujours pour l'avenir. Donc, la non-rétroactivité, cela veut dire que la loi ne va pas résoudre ou ne va pas être appliquée pour des situations qui ont eu lieu avant son entrée en vigueur. Donc, quels sont les... Alors, ça, ce sont des principes qui trouvent leur fondement. C'est un arbitrage, si je peux dire, dans un arbitrage entre deux nécessités. La première nécessité, c'est la nécessité de la stabilité juridique. La stabilité et la sécurité juridique. La loi doit rester applicable, doit rester pour une... C'est-à-dire, en fin de compte, la prévisibilité. Le citoyen doit connaître la loi lorsqu'il s'engage, lorsqu'il signe un contrat. Il doit être sûr qu'il doit connaître les résultats. La loi qui lui serait applicable. Donc, il y a un besoin de stabilité et de sécurité juridique. Mais en même temps, la loi doit s'adapter aux changements qui interviennent ou qui surviennent dans la société. Donc, c'est un arbitrage, si je peux dire, entre ces deux nécessités. La nécessité de la stabilité et de la sécurité juridique et la nécessité aussi d'adaptation du droit aux changements qui parviennent dans la société. Donc, le principe de la non-retroactivité, qu'est-ce que ça veut dire ? La non-retroactivité, ça veut dire que la loi, comme je l'ai dit, ne s'applique pas, n'a pas un effet rétroactif, c'est-à-dire qu'elle ne s'applique pas à des choses qui ont eu lieu avant son adoption. Là, nous avons plusieurs situations. Alors, il faut, comme je l'ai dit, ce problème de la rétroactivité, il se pose pour les situations qui se prolongent dans le temps. C'est-à-dire, par exemple, un contrat de travail, un bail ou un contrat de mariage, tout ça. Donc, il y a des effets. Donc, normalement, la loi, nous avons trois situations. Alors, la première situation, la loi n'est pas rétroactive, c'est un principe constitutionnel, il faut retenir ça. Donc, alors, au Maroc. Alors, elle n'est pas rétroactive, qu'est-ce que ça veut dire ? La première situation, c'est que la loi ne va pas s'appliquer à des faits qui ont eu lieu avant l'adoption de la loi. Donc, je prends l'exemple, par exemple, en droit pénal. En droit pénal, par exemple, aujourd'hui, on incrimine le harcèlement sexuel. Mais avant, il n'y avait pas une loi qui incriminait ce fait. Donc, une personne ne va pas venir, si elle a subi un harcèlement sexuel, par exemple, dans les années 80, réclamer l'adoption, l'application de cette loi. Donc, la loi ne s'applique pas à des faits qui ont eu lieu avant son adoption. Ça, c'est la première idée, qu'est-ce que ça veut dire la non-rétroactivité ? Ça veut dire que les faits qui ont eu lieu avant l'adoption de la loi ne sont pas concernés par cette loi. Donc, elle va s'appliquer au fait qu'ils vont survenir après son adoption. La deuxième idée de la non-rétroactivité de la loi, c'est que la loi ne s'applique pas à des situations juridiques qui ont épuisé tous leurs effets durant l'ancienne loi. Donc, je prends l'exemple du code de la famille. Supposons qu'un couple s'est marié en 1987 et il a divorcé en 1997. Donc, selon l'ancien code, selon les dispositions du code du statut personnel, ce couple-là ne peut pas venir avec l'adoption du code de la famille réclamé quand on lui applique le code de la famille. Non, ce n'est pas possible parce que la situation a épuisé tous ses effets durant l'ancienne loi. Nous avons donc la non-rétroactivité ne concerne pas les situations juridiques qui produisent toujours des effets. C'est-à-dire, si je prends l'exemple d'un salarié qui a, par exemple, signé un contrat de travail et qui était, disons, par exemple, en 2010, le SMIC était, par exemple, disons, 2000 dirhams. Donc, si une loi en nouvelle entre et dispose que le SMIC serait, par exemple, de 3000 dirhams, le salarié ne peut pas réclamer l'application de cette loi à partir de 2010. Non, l'application de la loi serait applicable pour l'avenir. Voilà donc, en fin de compte, la rétroactivité ou la non-rétroactivité concerne les situations qui se prolongent, c'est-à-dire les situations qui ont été accomplies sur une loi, mais dont les effets seront régis par la nouvelle loi. C'est cette interférence-là qui est prise en considération par le principe de la non-rétroactivité. Ce principe, comme je l'ai dit, c'est un principe constitutionnel, mais il y a des exceptions. Alors, les exceptions, nous avons les lois interprétatives. Les lois interprétatives, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une disposition non claire dans la loi, donc peut-être les juges, chacun l'applique à sa manière, ce qui fait que le législateur intervient pour interpréter les dispositions de la loi. Donc, les lois interprétatives, elles ont un effet rétroactif. On considère que malgré le fait qu'elles soient prises après, ils peuvent avoir cet effet parce qu'ils ont presque, on considère qu'ils sont créés malgré le fait qu'ils ont été adoptés après, qu'ils ont la même date que la loi initiale, qu'est-ce que la loi qu'ils interprètent. Donc, nous avons les lois interprétatives. Nous avons les lois de procédure. Tout ce qui est quand les règles de procédure sont en effet rétroactifs. Alors, rétroactifs, cela veut dire, et la raison, c'est qu'il faut qu'il y ait une unification des règles de procédure sur tous les territoires du pays, sur tous les territoires marocains. Donc, c'est nécessaire. Il y a une nécessité d'unification de la procédure. Donc, les règles de procédure ont un effet rétroactif. Puis, nous avons les règles pénales douces. Les règles pénales douces, cela veut dire les règles qui font, donc, si je peux dire, adoucir une peine. Alors, généralement, ou carrément l'écartée. Donc, généralement, on considère pourquoi les règles pénales douces, pourquoi, ou les règles pénales douces, parce qu'on estime que si la société a estimé que cette infraction n'a plus la sévérité qu'elle avait avant, donc, on peut parfaitement prendre en considération cette vision de la société et faire profiter, donc, le destinataire de la loi de cet adoucissement, si je peux dire, de la règle pénale. Nous avons aussi les lois rectificatives. Les lois rectificatives, c'est-à-dire lorsque le législateur adopte une loi juste pour rectifier. Il faut lire ça au lieu de lire ça. Donc, ça, c'est une loi qui peut avoir un effet rétroactif. Donc, il y a des moments, le principe de la rétroactivité ou de la non-rétroactivité de la loi, c'est un principe, comme je l'ai dit, constitutionnel. Ce qui veut dire que la loi, le législateur est obligé de respecter la constitution. Donc, il est obligé de respecter le principe. Mais il arrive que, des fois, pour des raisons quelconques, le législateur adopte et peut adopter des lois rétroactives. C'est arrivé, par exemple, pour les contrats de bail dans les années 80, c'est-à-dire le contrat de bail, la loi qui a décidé de diminuer la valeur locative, elle a eu un effet rétroactif. Nous l'avons vu aussi dans l'entrée avancée, la mise ou l'entrée en vigueur avancée. L'entrée en vigueur avancée, la loi, généralement, elle a un effet rétroactif. Donc, le législateur, malgré le fait que le principe est un principe constitutionnel, peut, quelquefois, sous certaines conditions, adopter des lois qui ont des effets rétroactifs. Le pouvoir réglementaire ne peut le faire. En aucun cas, il n'a cette possibilité. Le législateur a la possibilité de le faire, le pouvoir réglementaire, non. Les décrets, même autonomes, ne peuvent avoir un effet rétroactif, sinon, ils seront toujours taxés d'un excès de pouvoir. Donc, ça, pour la non-rétroactivité de la loi, nous avons l'autre principe. L'autre principe, c'est celui... Les deux principes fonctionnent ensemble. La loi n'est pas rétroactive et la loi dispose pour l'avenir, c'est-à-dire que la loi, elle s'applique pour le futur. Donc, elle dispose pour le futur. Alors, ce qui veut dire qu'il y a, si je peux dire, une frontière. Il y a une ligne claire avant et après l'entrée en vigueur. Après, nous avons vraiment... Ça peut paraître arbitraire, mais c'est comme ça. Donc, nous avons un avant et un après la loi. Sauf qu'il y a des situations dans lesquelles on peut, si je peux dire, laisser une certaine autonomie pour les destinataires de la loi. Alors, concernant l'effet immédiat, il faut toujours distinguer entre les actes légaux ou les situations légales, par exemple, un fonctionnaire et les situations contractuelles. Donc, si je prends un fonctionnaire et un salarié. Alors, un fonctionnaire, lorsqu'il entre une situation légale, lorsqu'il entre une disposition le concernant, il va y avoir... Il serait obligé de la suivre pour l'avenir. Alors que pour les situations contractuelles, généralement, on distingue entre le fond et la forme. Pour ce qui est de la forme, l'effet immédiat ou l'application immédiate est obligatoire. Et ça, pour qu'il y ait une unification de la procédure sur le territoire. Pour ce qui est lié du fond du contrat, là, on laisse l'autonomie, si je peux dire, au contractuel, soit de suivre la nouvelle loi, soit de rester et de suivre les dispositions de l'ancienne loi, c'est-à-dire la loi sous l'empire de laquelle a été signé le contrat. Donc, je répète pour le principe, donc, les principes de la gestion de la loi dans le temps, nous avons deux principes qui fonctionnent ensemble. Ce n'est pas celui-là et celui-là, mais c'est ensemble. Nous avons le premier principe, c'est la non-rétroactivité de la loi. La loi non-rétroactivité, cela veut dire que la loi ne revient pas en arrière. Donc, puis, nous avons... Alors, sauf certains... certaines exceptions, nous l'avons vues. Puis, nous avons l'autre principe, c'est le principe de l'effet immédiat de la loi. Le principe de l'effet immédiat, cela veut dire que la loi dispose pour le futur. Alors là, comme je l'ai dit, généralement, il faut distinguer entre les situations légales et les situations contractuelles. Les situations légales, le principe, elle est arbitraire. La loi s'applique. Les situations contractuelles, nous avons pour la forme, généralement, les citoyens sont obligés de suivre les dispositions de la loi pour qu'il y ait une unification des procédures sur le territoire. Mais pour le fond, on laisse une certaine autonomie pour les destinataires ou pour les sujets du droit pour qu'ils choisissent soit entre la loi ancienne de continuer de respecter la loi ancienne ou de respecter la loi nouvelle. Donc, ils ont un choix si je peux dire.